Bonjour l'homme, la paix Voilà, on parle des droits de l'homme, des droits de l'homme Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas du droit de l'homme Soyez en sérieux Yeah ! Et je voudrais ici interpeller la France, les Etats-Unis, la Russie, la Chine L'Afrique, ils sont les cinq membres de l'homme en ordre du Conseil de sécurité de l'Assemblée C'est eux qui doivent amener la paix Mais malheureusement, ce sont les cinq qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre On parle d'Alcosie, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité L'abolition, l'abolition de la guerre sur la terre Revenons sur ce plateau pour notre débat du jour Mais avant de vous donner le thème, je voulais quand même vous présenter mes chers panelistes Qui continuent toujours de nous faire honneur pour être sur ce plateau Merci encore une fois de plus, M. Kennao D'être sur ce plateau Bonjour, bonjour Serge M. Atissot, à ma droite, comment ça va ? Ça va bien, M. Serge Je salue tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV La télévision numéro 1 de la diaspora Merci Le thème d'aujourd'hui Les manifestations togolaises de la diaspora Vous savez que le Togo, cette fois-ci, est debout Et nous continuons de dire que le Togo doit être debout jusqu'à ce que leur demande soit réellement exaucée A la diaspora donc, il y a eu beaucoup de manifestations en France, en Amérique, sinon je dirais même en Europe En Amérique, et ça continue La fois dernière, les Togolais ont manifesté ici aux Etats-Unis Nous avons vu cette manifestation Une foule, en tout cas, qui a déferlé au niveau des deux plateaux de Minneapolis M. Atissot était de la partie Et je pense qu'il va nous dire l'objectif de cette marche Non seulement cela, mais à quoi cette marche pourra-t-elle aboutir ? M. Atissot, merci encore une fois de plus Merci M. Niawa J'avoue que je suis l'un des organisateurs principaux de cette marche Et permettez-moi tout d'abord de remercier les Togolais de la diaspora Qui, dans sa spontanéité, ont répondu massivement à l'appel Et c'était ma première marche ici, dans le cadre du Togo Et j'avais contacté certains doigts de la diaspora Qui m'ont dit que cette marche était sans précédent Donc c'est comme... Ça n'a même pas été préparé Donc compte tenu de la situation qui se prévaut au Togo Donc on s'est concerté pour manifester notre ras-le-bol Et on s'est parti sur le Capitole pour déposer notre doléance au niveau des dirigeants de Minnesota Donc c'était pour soutenir nos camarades qui sont sur le terrain Nos compatriotes, nos frères qui sont sur le terrain Qui sont en train d'abattre un travail gigantesque Qui, nous l'espérons, aboutira au départ du chef de l'État, Fort Niasimbe Vous avez dit nous l'espérons Il faut toujours croire que d'espérer Parce qu'aujourd'hui, M. Fort Niasimbe a été au pouvoir Si je peux m'inscrire, comment on appelle, dans ce dire Pour dire que M. Fort, sinon Le même régime a été au pouvoir depuis 50 ans Et nous le vivons, et nous continuons de le vivre Et il y a toujours des manifestations Nous avons vu hier Jean-Pierre Fabre Jean-Pierre Fabre, jusqu'à la fin, on a vu ce que ça a donné Mais on va revenir là-dessus parce que nous voulons que les Togolais arrivent au bout Comme le président Laurent Babou l'a dit Nous allons arriver jusqu'au bout Je me penche vers M. Kenao Alors, nous avons vu la fois dernière dans cette manifestation On a vu que vous avez brillé par votre absence Qu'est-ce qui n'a pas marché M. Kenao ? Voilà, tout le monde ne peut pas au même moment être au même endroit Tempo Afrique ne peut pas envoyer tous ses correspondants pour une marche Et comme on a des gens sûrs et sur lesquels on compte Bon, ça fait que certains ont dit, comme moi Bon, j'attends les images, les reportages de nos confrères Pour faire des commentaires Voilà les raisons pour lesquelles je dis que tout le monde ne peut pas au même moment être au même endroit Aujourd'hui, nous avons vu les images, nous allons commenter ces images Et tout ce que je peux dire, c'est que j'ai apprécié la discipline Ça, il faut qu'on le dise J'ai apprécié la discipline du peuple togolais de Minnesota Si je peux se l'appeler J'ai apprécié vraiment cette discipline Généralement, c'est le genre de marche Et puis, il faut ajouter aussi que mon état de santé ne me permet pas de rester dans la trance Effectivement, je crois que c'est ce que nous devions comprendre Parce qu'avec cette grande manifestation Nous avons besoin d'un homme comme vous Pour essayer d'alimenter quand même ce grand débat Mais j'ai vu M. Diawra qui a quand même fait un bon travail Et je l'apprécie encore une fois de plus Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même, quand même jeter des fleurs à cette foule Qui était là, parce que généralement On sait comment ça commence Mais on ne sait pas comment ça finit Parce qu'il y a des éléments que nous appelons entre guillemets éléments incontrôlés Que vous ne pouvez pas contrôler, vous les organisateurs Vous comprenez, mais Le samedi passé, par la grâce de Dieu Ça a été dans un ordre absolu Dans un ordre absolu Dans une discipline Qui encore une fois A montrer L'attitude Le comportement du Togolais Qui est de nature pacifique C'est ce que les gens ne comprennent pas du Togolais Et chaque fois, ceux qui ne connaissent pas le peuple Togolais Disent que vous Togolais là, vous êtes ceci, vous êtes cela Non C'est un peuple fondamentalement Pacifique Et nous l'avons prouvé Ceux qui étaient là, l'ont prouvé l'autre fois A Saint-Paul Je suis sûr que le peuple de Minoussoura Se posera question Mais qui sont ceux-là Nombreux Pas de débordement Jusqu'au bout Je m'arrête là pour vous Merci donc, vous n'allez pas vous arrêter là Parce que le débat continue Monsieur Atissot Vous êtes l'un des organisateurs Sinon fondateur même de cette manifestation De ce mouvement, je voudrais dire Qu'est-ce que vous projetez Dans Comment on appelle Comment je peux m'exprimer Qu'est-ce que vous projetez faire Parce que vous n'allez pas vous arrêter là Vous avez marché un tout petit peu Je pense que Vous pouvez continuer parce que Si vous vous arrêtez là aujourd'hui Le travail ne serait pas accompli Est-ce que vous avez fait des projections Dans le futur ? Merci M. Niawa Effectivement Pour déloger un régime Un régime séquantenain Ça ne doit pas être Une journée de marche Donc Nous sommes ici Nous voulons Montrer Aux autorités de Minnesota Que Quelque chose ne va pas Dans notre pays Et demander leur soutien Ce qui a été fait le samedi passé Donc Aujourd'hui Nous n'avons pas encore D'autres plans Pour d'autres marches Mais Ce que nous savons A l'heure actuelle C'est que Il y a des manifestations Qui s'organisent Sur le terrain Et c'est ce qui est très très important C'est ce qui peut faire que Le régime va partir Mais Dans notre mouvement On sait du que Nous n'allons pas nous arrêter là Même si aujourd'hui Fort quittait le pouvoir Nous n'allons pas arrêter là Nous devons continuer A mettre Notre pression Sur Ceux qui seront là Après Fort Niasingbe Et de De veiller Est-ce qu'il dirige le pays Selon la volonté du peuple Donc Le travail Vient de commencer Et On n'est qu'au début Du commencement Monsieur Kenao Oui Monsieur Flore Dans tous les cas On dit Non seulement qu'il faut Rammener la constitution de 92 Il y a d'autres personnes Qui disent Il n'en est pas question Il faudrait que Flore Non seulement démission Mais il faudrait qu'il soit Chassé du pouvoir Parce qu'il y a longtemps Qu'il existe Il y a longtemps Qu'il gouverne ce pays Rien ne marche Et les Togolais Sont toujours en train de mourir Mais il a eu une stratégie Pour maîtriser Le peuple togolais Est-ce que vous croyez Réellement que Flore va partir Et demain Si il partait Est-ce que vous croyez Que vous aurez résolu Le problème Voilà Vous savez Je dis J'ai l'habitude De dire sur les plateaux De Tempo Afrique TV Que Les Africains À un moment donné Doivent être Sans émotion Je dis bien Sans émotion Les politiciens Ou la classe africaine Et ça je le comprends Est en suppression Pendant plusieurs années Pendant des décennies Lorsqu'il y a Une petite ouverture Les gens Au lieu de réfléchir Voir des stratégies Au lieu de mettre Des plans Des stratégies Sur place Les gens Se laissent aller Par leur émotion Et ça fait quoi ? Ça fait que la raison N'existe plus Et quand la raison N'existe plus On ne voit pas loin Et quand on ne voit pas loin L'adversaire lui Il travaille nuit Et quand l'adversaire Va vous dire Bon je suis prêt Pour vous donner Ce que vous avez La passion Passe L'émotion Passe La raison Revient Mais c'est trop tard C'est ça Qui se passe Au niveau Du peuple Togolais Depuis que je connais La politique Togolaise Ce qui se passe A l'heure actuelle C'est ce que j'appelle Du déjà vu Nous avons déjà vu ça Avec les mêmes acteurs A 90% La seule différence Aujourd'hui C'est qu'il y a internet Il y a whatsapp Il y a test message C'est la seule différence Sinon Tout ce qui se passe C'est du déjà vu Et le résultat A été toujours Le même Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Lorsqu'une opportunité Se présente Pour le peuple Togolais De voir For Niasingbe Ou de voir Le papa Et Yadma Partir Ou For Niasingbe De partir Les Togolais Ne réfléchissent plus Ils pensent Qu'ils l'ont atteint Et ils s'agitent L'émotion La passion L'emporte Sur la raison Oh For est en train De travailler C'est ça C'est ça C'est là Je voulais en venir Sort est en train De travailler Les autres sont en train De voir que Nous l'avons Nous l'avons Mais ils ne voient plus Ils ne voient plus Comment l'autre Peut s'échapper A l'heure actuelle Vous croyez Qu'ils maîtrisent L'opposition Ce n'est pas Qu'ils maîtrisent L'opposition L'opposition Se laisse emporter Par l'émotion Et la passion Je m'explique A l'heure actuelle L'opposition Togolaise Ne voit que Les élections De 2020 L'opposition Togolaise Ne voit que For Niasingbe Oh Qui dirige en fait Le Togo Si nous parlons Des institutions Démocratiques C'est pourquoi J'ai posé cette question Il y a l'Assemblée nationale Il y a la présidence L'opposition Ne voit que La présidence Voilà Je te donne un exemple Et je voudrais Que ceci Là soit sur le corps Qu'à la fin De cette manifestation Vous reviendrez Et me dire Comment vous avez vu ça D'accord A l'heure actuelle On va revenir à vous A l'heure actuelle Parce que vous faites un développement Qui est Qui est beaucoup A l'heure actuelle Je demande A tous les acteurs Togolais Y compris Ceux de Minnesota De réfléchir Énormément De ne pas se laisser Emporter Par leur passion Que nous avons eu Ce que nous avons attendu Depuis une cinquantaine D'années Nous l'avons Et de réfléchir Qu'est-ce que l'autre Est en train de penser Voilà M. Atissou Est-ce que vous voulez dire Quelque chose A propos de ce que M. Kenaou vient d'avancer Oui Je dirais que Cette fois-ci C'est vrai C'était passé Dans le passé Comme ça Mais cette fois-ci Les données ont changé Et comme M. Yves Kenaou L'a dit Aujourd'hui On a WhatsApp On a les réseaux sociaux Qui véhiculent Les informations Dans le temps On n'avait pas Les informations Comme ça Et Les radios Partenaires Les chaînes partenaires Du pouvoir Ce qu'ils disent C'est ce qu'on croit Maintenant Aujourd'hui Ce qui se passe Sur le terrain Et même Dans l'opposition Il y a Les intrus Du pouvoir Et dans Le pouvoir Il y a les intrus De l'opposition Mais souvent Internet On peut arrêter Internet Comme on l'a fait La fois dernière On n'avait pas Assez d'informations Au moment où Il y avait Des masses Justement À l'heure actuelle Il y a beaucoup D'avantages Pour l'opposition De circuler L'information Voilà Avant il n'y avait pas Ça c'est ce que je dis Même si on arrête Avant d'arrêter L'information L'internet Aujourd'hui Comme ils l'ont fait La semaine dernière C'est comme Il y a aussi Le Ghana à côté Que certains compatriotes Le Béné à côté Le Béné Quand tu prends Le puce Du Béné Et ça travaille Et ça peut envoyer Des images Même La semaine Quand ils ont coupé L'internet Durant ces moments On a toujours eu Des informations Et on sait Qui contacter Et aussi On ne va pas dévoiler Toutes nos stratégies Ici Sur la télévision Pour que l'ennemi S'enquérisse Et se préparait En conséquence Donc on a des moyens Pour s'acquérir Des informations Pour véhiculer Les informations Donc aujourd'hui Les données ont changé Et pour revenir Est-ce que Monsieur Yves Kenao Disait qu'on ne voit pas L'Assemblée nationale Et autres institutions De la République Aujourd'hui La manière dont Les choses évoluent S'il y a Si la présidence tombe C'est que Toutes ces institutions Sont dissoutes Donc il y aura Une transition Bien sûr Pour Aboutir A une élection Donc je pense Que nous allons Adopter le modèle Burkinabé Qui Devait Ce n'est pas Une exclusion Mais Certaines personnes Ne seront pas Parties Par exemple Si aujourd'hui On se mobilise Contre Fort Et on destitue Fort Nous ne pouvons plus Accepter Que Fort soit président Pour les élections Prochaines Vous me donnez L'occasion Vous avez parlé Du modèle Burkinabé Voilà Mais quand vous parlez Du modèle Burkinabé Mettez-vous en idée Que Les colons Sinon Ceux qui nous ont Colomidés Etait à la base De tout ce qui s'est passé Aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils ont placé Il y a encore Un homme Qui a été Qui est à la tête Du Burkina Faso Qui n'est pas De l'opposition De l'opposition Bien sûr Bien sûr Et si ces mêmes personnes Viennent vous aider Vous croyez que Le problème au niveau Du Togo Est résolu C'est là ma question J'ai l'inquiétude Est-ce que si Fort Pas demain Vous croyez que Les Togorais Croient que Le problème Qui aujourd'hui Mine L'esprit Économique Togolais Et l'indépendance Soit résolu Monsieur Niawa Il y a quelque chose En économie Qui dit Moi je ne veux plus Qu'on fasse Mais là de la théorie Il faudrait Toutes choses Égalées par ailleurs C'est-à-dire Je disais Qu'on va On prend l'exemple Du modèle Burkina B Mais je ne dis C'est pourquoi je disais Entre temps que Notre mouvement Ne s'arrête pas là Mais on sera Des garde-fous Pour ceux qui seront là Après fort Leur diter Ce qu'il doit faire Selon la volonté Du peuple Et si Quelqu'un arrive Et qu'il ne fait pas Ce que le peuple souhaite Rapidement Il sera sauté Et là Alors là Ce serait vite fait Ce ne serait plus Un régime de 50 ans Un régime de quelques mois Ce sera très vite sauté Donc La diaspora Et les acteurs politiques Seront un garde-fou Même si aujourd'hui On a mis un pied-femme Et qui fait mal que fort On va le sauter D'accord C'est comme Si on voit que Fort fait mieux Si on pouvait le ramener On pouvait le ramener Donc C'est quelque chose Que C'est pourquoi je disais Que c'est le début du commencement Donc La diaspora Et ceux qui se mobilisent Pour que fort quitte le pouvoir Ne seront pas Et endormis Après le départ de fort Mais ils feront un garde-fou Pour celui qui va arriver D'accord Et L'auront Le Auront leur oeil Sur lui Et son gouvernement Ok De nouveau à Minneapolis Tempo Africa Travel Vous voulez voyager Achetez vos billets d'avion A l'agence de voyage Tempo Africa Travel Téléphone 612 729 01 76 Avec l'agence de voyage Tempo Africa Travel Pas de problème de connexion Pas de problème de transfert de vol Avec l'agence de voyage Tempo Africa Travel C'est le voyage En toute tranquillité En toute beauté De votre maison Jusqu'à votre destination Votre satisfaction Et votre plaisir Mon cher Kenao Hier c'était Jean-Pierre Fabre Monsieur Tipi Achadam Est aujourd'hui L'élément Derrière lequel Même toute cette opposition Même tous ces Chefs de file d'opposition Reste pour vous Maintenant Manifester Sinon Lancer Des euros Des manifestations Nous avons vu Il y avait un premier ministre Qui est venu ici En son temps Ici A Minnesota Qui a imparti Qui est sorti aussi Qui a lancé Comment on l'appelle Qui a remercié les Togolais Mais qui continue de lancer Des manifestations Projeté des manifestations Monsieur Tipi Tipi Akadam Cette opposition Parce qu'il a dit Que sa maison Que sa maison est entourée Et quand il sort Des voitures banalisées Sont derrière lui Monsieur Kenao Est-ce qu'on peut Arriver jusqu'au bout Pour faire partie fort Tu sais Tout le monde au Togo Peut se dire Que sa vie est en sécurité Sa vie est menacée Tout le monde Vous n'avez pas besoin D'être politicien Le Togo ne fait que 56 000 km² L'OME ne fait pas Minnesota Elle ne fait pas South Minneapolis L'OME vous pouvez faire Le tour de l'OME En 4 heures de temps Tout le tour de l'OME En 4 heures de temps Si on veut l'arrêter On peut l'arrêter Le même jour Si on veut le tuer On peut le tuer Le même jour Vous comprenez Tels que les structures Sont au Togo Sifor Niasime Il veut tuer Le type là Il peut le tuer A la minute que je suis Mais Fort Niasime Contrairement à ce que Nous apprenons Ne veut pas le tuer Parce que Fort Niasime C'est quand le tuant Il s'enterre Fort ne va pas le toucher Mais le problème Il s'enterre comment ? Il s'enterre politiquement C'est-à-dire que C'est de faire De ce ton Un héros national Et ça Ça va le suivre Pour le reste de sa vie Pour le reste de la vie De Fort C'est comme De Gaulle Qui disait A Jean-Paul Qui disait A ses services de renseignement Ne touchez pas A Jean-Paul Sartre Que laissez-le dire Tout ce qu'il veut Voilà Donc ce type Contrairement à ce qu'on nous dit On ne le touchera Pas du tout Du tout Seulement On peut L'impressionner On peut l'inquiéter Le contrôler Le contrôler On peut le faire semblant Hey Gare On peut Te faire ceci Pour l'intimider Ça c'est de l'intimidation Pure et simple Mais politiquement Fort ne peut pas le tuer C'est ce que je dis aux gens Quand vous voulez faire quelque chose Montrez-vous Publiquement Et vous croyez Qu'il peut arriver jusqu'au bout Voilà Ça c'est un autre problème Le cas togolais C'est ce que je dis Quand j'entends des gens Sur cette chaîne Ou sur d'autres chaînes Nous faire l'histoire du Togo Nous parler du Togo Sans connaître réellement Ce que c'est Que ce petit pays rectangulaire Le Togo est un pays Historiquement profond Vous comprenez A l'heure actuelle Je vous dis Que vous avez dit quelque chose Que toute l'opposition Est derrière le type là Je vous dis Si à l'heure actuelle Fort Nya Singbe Dit qu'il y a Certaines élections Au Togo Vous verrez Réellement Si les gens sont derrière Ce type ou pas Parce que nous avons vu Ces cas C'est là que je dis Que la stratégie De Fort Nya Singbe Si l'opposition togolaise Ne fait pas extrêmement attention Le nouveau leader Risque de tomber Dans les oubliettes Avant Les présidentielles C'est ça mon inquiétude Parce que Parce que Tout compte fait A l'heure actuelle On est en train De voir comment On peut diviser Cette opposition Et il n'y a pas d'intérêt Donc la vieille classe politique Est en train De dire Oui Oui Nous allons revenir Sur le terrain Mais dès l'instant Que les intérêts Vont rentrer en jeu Qu'il y a des législatives Serge Mais mon cher Kenao Mon cher Kenao Je vais revenir Tout à l'heure C'est là mon inquiétude Donc si quelque chose De se passer au Togo Que ça se passe Rapidement Avant les législatives Sinon Le nouveau leader Va tomber Dans les mêmes Oublettes Comme Jean-Paul Comme Fabre Même chose C'est mon inquiétude J'ai un problème J'ai réellement Un problème Aujourd'hui Avec tous ces pays africains Qui font des manifestations Et qui n'aboutissent Qui n'aboutissent pas Nous avons vu la Guinée Nous avons vu la Côte d'Ivoire Mais aujourd'hui L'opposition A été Phagocytée Par Le régime en place Flore En train de faire Un travail Défense Si les Togolais Ne le savent pas Je suis un journaliste Je sais ce qui se passe Et je connais Comment Le gouvernement Place ce travail Mais puisque Monsieur Atis On l'a dit Il ne faudrait pas Comment l'appeler Devoiler le secret De l'ennemi Mais j'ai dit Monsieur Flore En train de faire Un travail De fond Et les manifestations Que vous êtes en train De faire au Togo Ce sont ces manifestations Qui vont s'arrêter Demain Non Si on ne fait pas Rapid Si quelque chose Ne se passe pas Est-ce que le Togolais Rapidement Est-ce que le Togolais Est réellement Prêt Pour continuer Ces manifestations Jusqu'à ce que Flore parte Parce que Ils sont toujours Réprimés Il y a gardé L'acrymogènes On les tue Comme des poulets Et ça continue Monsieur Kenao Est-ce que Le Togolais que vous êtes Le Togolais Que vous êtes Est-ce que vous croyez Que ces manifestations Peuvent continuer Voilà Vous avez touché A un point très important Ce que je vais dire Concernent aussi bien Le Togo Que l'ensemble De l'Afrique S'il vous plaît Africain Les chefs D'Etat Africain Ne sont pas Des présidents De nos états Je l'ai dit Et je l'ai toujours dit Et je le dirai toujours Ce sont Des employés D'Etat Des employés De société Ce sont Des CEO Ce que nous appelons ici Ce que nous appelons Dans le système français Des présidents PDG Président directeur général Voilà Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Tant que Fort Niasimbe Apportera Des intérêts A son directeur Il sera à la place Tant que Fort Niasimbe Fera ce que Celui qui l'a mis là Lui demande de faire Le peuple togolais Peut être dans la rue Matin, midi, soir Jusqu'à 2000 Et jusqu'à 3000 ans Qu'est-ce qu'il faut faire Ce sujet C'est qu'il faut faire J'arrive Qu'est-ce qu'il faut faire Parce que Je veux qu'on a Le but Moi je suis fatigué Je suis fatigué De ce discours Je veux que le peuple Afrique Se gère A faire partie Ceux-là J'ai toujours dit Parce que vous avez touché un point Vous avez dit Ceux-là même Qui ont mis Fort Lala Tant que Tant qu'ils sont là Tant que Fort fera ce qu'ils vont lui demander de faire Fort sera là Donc qu'est-ce qu'il faut faire Ce que je demande J'ai toujours dit aux Africains Qui sont En train de faire un combat Sur un mauvais plan Le combat Ce n'est pas Celui qui est président D'un état africain Donc C'est celui qui l'a mis Il faut cesser de combattre fort Il faut cesser de combattre fort Et combattre celui qui a mis fort Le système qui a été mis en place En place Parce que Parce que Depuis les indépendances Nous avons marché Nous avons marché Depuis les indépendances Et nous continuons de marcher Alors que le système Est là Personne Et puis Tu sais pour ce qui m'énerve Les activistes africains Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont dans les pays Qui mettent sur pied Ces chefs d'état Que nous accusons Des dictateurs Tous Les activistes Que ce soit du Togo De la Côte d'Ivoire Du Gabon Du Sénégal Ils sont en France Ils sont en Belgique Ils sont aux Etats-Unis Qui alimente Ces régimes en place En Afrique Ce sont ces pays là Nous ne voulons pas toucher Là où il y a problème Mais nous disons Que c'est notre frère africain C'est notre frère ceci Vous allez chasser fort Mais celui que vous allez Mettre en place Dans le même système Va vous décourager Donc Qu'est-ce que moi je propose Allons droit au but Où se trouve le problème C'est le système C'est cela Qu'il faut Combattre S'il faut combattre Monsieur Atisio Éliminons le condom Éliminons le condom Il faut couper le condom ombilical Ombilical Jusqu'au fond Alpha condom Et comment vous allez le faire Atisio allez-y rapidement Oui Je dirais que Aujourd'hui Je l'avais déjà dit Les données ont changé Si Nous voyons que L'Occident Est en train de mettre Des gens que nous ne voulons pas Sur la tête A la tête de nos états C'est ce que nous voulons Nous voulons les chasser tous Donc nous ne pouvons pas Vous les chassez comme ça Il y a un indage africain Qui dit Vous les chassez comme ça Chassez deux lièvres à la fois Donc Si Nous sommes là aujourd'hui Pour faire partie fort Si nous Nous avons fait partie fort Nous allons avoir Quelqu'un Que Nous Soutenons Qui nous soutient Qui soutient le peuple Que nous voyons Togolais Oui Qui peut travailler Pour la population Du Togo C'est Cette personne Que nous allons Monsieur Konao a dit Quelque chose d'important Et voilà Ce que vous êtes en train de dire C'est compréhensif Mais le système est là Qu'il faut qu'on bat Le système est là Si Aujourd'hui Si nous Nous Fort quittes Le système Comment il va quitter Comment il va quitter Le Burkina Faso a fait partie Blaise Compaoré L'erreur Le système est toujours là L'erreur que les Burkinabés ont fait C'est que Ils ont Encore Fait revenir Un homme Du système C'est ce que je dis Le système est là Le système est là Aujourd'hui On a vu ce qui s'est passé au Burkina Quel homme politique au Togo On prendrait des dispositions Quel homme politique au Togo Mais pas dans le système En conséquence de ce qui s'est passé au Burkina Donc c'est ce qu'il faut Il faut Emprunter ce que les autres ont fait Mais Dans un autre sens Corriger Dans un autre sens C'est ce qui a été mal fait Parce que Christian Caboré Il a fait le divorce Avec Blaise Campare En quelle année C'est un Afrique Vous croyez que c'était un divorce Il a fait ce divorce Pour être candidat Aujourd'hui Mais ce n'est pas un divorce Le Togo a vu ce qui s'est passé Et comment L'Occident s'est encore raccaparé Et ramène ce que Blaise Campare Mais aujourd'hui Nous on a vu ça Si Si on fait partie fort aujourd'hui Et jusqu'à la fin de ce mois Fort quitte le pouvoir Nous saurons que Nous allons avoir une transition Qui va conduire cette transition ? Il y a des gens Qui ? Au Togo ? Au Togo il n'y a personne Qui n'est dans le Qui est à le haut du système Établi par l'Occident Il n'y a pas un seul Je peux te donner des noms ici Non Ne me donne pas des noms Ça c'est un secret Il n'y a pas Conduie la transition Serge je veux être pragmatique Le Togo avait une transition Qu'on ne se trompe pas Qu'on ne se trompe pas Le Togo avait fait Différemment C'est faux C'est que nous allons éviter De mettre Un bras droit De fort ou bien du régime Et il y a des mains Après fort Donc cela Ça serait déjà Un plus Non Non Ce que je dis Bien sûr Ce que je dis La différence C'est Quand vous prenez Par exemple Quelqu'un qui est en dehors Du système de fort Ou d'il y a des mains C'est ce que je dis Il doit venir de où ? De l'Occident Comment tu dis de l'Occident ? Il y a des Tougolais Intellectuels Qui ont fait Les études Qui ont fait Les études Il y a des études Qui ont fait Des études Au Togo Et dans des autres pays Il y a des Tougolais Qui ont fait Des études Aux Etats-Unis C'est ce que je vous dis Moi je suis pragmatique D'accord Mais il y a Il y a Monsieur Pascal Bouguena Qui est sorti La fois dernière Voilà Il y a Monsieur Bouguena Qui est sorti La fois dernière Parce que Pascal Bouguena Est un fruit Du système Mais aujourd'hui Quand on prend Pascal Bouguena Voilà C'est le même système C'est le même système Je ne pense pas Que si on organise Aujourd'hui Une élection Transparable au Togo Pascal Bouguena Va gagner Tu n'es pas sûr ? Je ne suis pas sûr Qu'il va gagner Il ne va pas gagner Je vous le dis Même Tipeee à Tchadam Si on met Tipeee à Tchadam Au Togo Aujourd'hui Qu'il dirige le Togo Il peut le faire Il a fait des études Mais il n'est pas Du régime Et demain Mais voilà C'est ce que je dis Le système Qui est là sur place Je suis Ce même Qui va te décourager Le lendemain Parce que le système C'est ce que J'avais déjà dit ça Alors Kenao Si quelqu'un Que nous mettons là-bas Vous allez On sera des gars de fou Et je vais te dire une chose Et on a fait partie Quelqu'un de 50 ans Et quelqu'un de 3 mois Comment on va pas On va pas le faire Je vais te donner un exemple Donc on aura On aura On aura la personne Qui sera là A l'oeil Je vous dis que c'est l'erreur Vous allez tenir Vous allez tenir la personne A l'oeil Vous allez tenir la personne Vous allez mettre au pouvoir Si Gévi On l'avait dit que Non C'est ce que tu as fait Regarde Ça là C'est le pas d'amour Je pense que Je comprends ce que tu dis Ce que tu dis C'est très beau Oui C'est ce que nous avons fait Regarde le cas du Bénin Talon Qu'est-ce que Talon n'a pas dit Aux Béninois Talon arrive aujourd'hui Regardez Talon Et il n'est pas Il n'est pas Actuellement au Bénin Je vous dis Et à Tissot Tu sais Entre nous Nous devons avoir Un langage franc Je sais C'est ce que je dis Nous devons combattre Nous devons combattre Le système Nous devons combattre Le système Je crois qu'on a Ce qui a fait du mal Et de là on peut Corriger Alors bonjour monsieur Oui Bonjour monsieur Bonjour A quel honneur s'il vous plaît Je m'appelle Alex Je vis à Minnesota Vous voulez participer à l'émission Au débat Allez-y monsieur Voilà Je voudrais un peu intervenir Sur les propos de Monsieur Kenao Allez-y Voilà Je voudrais juste rappeler Que dans les temps précédents Après 1990 Puisqu'en 1990 C'est le peuple qui s'est levé Pour réclamer Le retour de la démocratie Et après 1990 Jusqu'à ce jour Nous avons constaté que Le peuple s'est assillé A une image C'est-à-dire Nous nous sommes laissés Dirigés A une opposition Donc nous avons suivi l'opposition Mais ce qui se passe actuellement C'est le peuple qui décide Ça il faut le savoir C'est le peuple qui décide Nous savons tous que Dans les années Après 2005 Jusqu'à 2015 De l'opposition radicale Jusqu'à l'opposition satélitaire Parce que nous avons D'être opposants satélites A notre pays Ils font que Même si l'opposition radicale Pour écoute une élection L'opposition satélite Participe à l'élection Donc Nous Nous assistons A un manoeuvre De la classe politique Togolaise Visant à maintenir Le peuple togolais En Comment on appelle Dans l'hégémonie Auxquels Nous étions depuis D'accord Rappelez-moi Rappelez-moi votre nom Monsieur Rappelez-moi votre nom Oui Rappelez-moi votre nom Oui Cette fois-ci Je tiens à rappeler Aux téléspectateurs Et au peuple togolais Maintenant La décision Vient au peuple Et Et que Si monsieur Kenao dit que Même si On dégage Le président Ça c'est pas Faire de l'opposition C'est l'affaire au peuple C'est ce que je voulais Apporter comme contribution A ce débat Mais messieurs Messieurs Est-ce que vous croyez que Le peuple réellement décide Parce que Tout ce que nous voyons On dit souvent C'est le peuple qui m'a voté Mais Ce même peuple est réprimé Et finalement Le peuple ne décide pas Mais C'est le régime en plein qui décide Est-ce que vous croyez que Réellement c'est le peuple qui décide C'est ce qu'on dit Bien sûr que Bien sûr que Maintenant C'est le peuple qui décide Regardez Depuis quand mon cher ami En 2005 2010 2015 Nous n'avons pas eu D'un mouvement De la diaspora Nous n'avons rien eu A la diaspora Parce qu'il ne fait rien passer Ceux qui sont à l'éternité N'ont pas réagi Mais cette fois-ci Tous les Togolais Des quatre coins cardinaux Réagissent Vous comprenez Et C'est que C'est que Le peuple avait attendu Comment l'appelle Le peuple avait attendu Le message Qui allait Le réveiller Et ce message Là C'est qu'il y a Sa dame L'a fait Et le peuple S'est réveillé Les opposants Réclamait Le retour A la constitution De 92 Le peuple Réclamait Le départ De ce régime Dictatorial Mais le régime Réside toujours là Il n'est jamais parti Monsieur Le régime Le régime Le régime Il n'est jamais parti Donc le peuple Tout juste pour vous dire Qu'il y a un progrès Et que Moi je n'espère pas Mais moi je crois En mon peuple Je crois En nous Ce que Togolais Que nous allons Réussir ce combat Cette année Merci d'encore Mon cher Alex Alex Je l'ai expliqué Alex il dit qu'on a l'espoir Que le combat puisse continuer Je crois que C'est l'espoir Monsieur Niawa C'est l'espoir Que nous voulons Mais Au fait Ce qu'il est en train D'expliquer C'est vrai Parce que L'opposition Demande Depuis 2000 Depuis 2001 2011 Au président Les refontes Même quand Tiki Atchadam Avait appelé Les gens dans la rue C'est Le retour De la constitution De 92 Mais Le peuple a suivi ça Et Aujourd'hui Ce n'est plus le peuple Qui suit Le mot d'ordre De l'opposition C'est l'opposition Plutôt Qui suit aujourd'hui Ce que le peuple demande Aujourd'hui Le peuple demande Pur Simplement Que Ce régime S'en aille Donc C'est ce que L'opposition A repris Mais hier Le président Front est sorti J'arrive Le président Front est sorti Et il a dit quelque chose Au niveau de l'Assemblée nationale Il a quand même dit Qu'il y aura de tout Est-ce que vous avez Voilà C'est ce que C'est ce que je dis C'est ce que L'opposition Demandait Maintenant Le peuple lui dit Nous ne voulons plus Ce régime Donc c'est ce qui est Sur la tablette C'est pourquoi L'opposition Maintenant Ce n'est plus L'opposition Ce que L'opposition Dit Que le peuple Suit C'est l'opposition Qui suit maintenant Ce que le peuple dit Nous voulons le départ Pur et simple Du régime Sanguinaire Et séquantenaire D'Agnacimbe Avec leurs Acolytes Voilà Les Acolytes D'accord Monsieur Kenaro J'arrive Monsieur Kenaro J'arrive Tout juste Après les manifestations Les grandes manifestations Avec Monsieur Akidam On a vu RPT Qui Est Venu Dans les rues A mobiliser Toute la population Togolaise Que tu travailles Ou pas Tu dois Aller Manifester Et nous avons reçu des informations Que les gens ont été payés Pour être sur la place Que les gens ont été arrêtés De faire leur boulot On leur a dit On leur a intimidé D'arrêter de faire le boulot Et d'aller Pour Marcher Et c'était une marche de la paix Pour Aller contre L'opposition Est-ce que vous voyez Que réellement Front est en train de mettre Une taille pour dire Demain A la communauté internationale Qui Il est encore plus aimé Par les Togolais Que ce que Les manifestants Et bien le boulot Ils ont fait C'est jamais vu Et ça ne va pas avancer Le pays Vous avez l'habitude De dire que Les médias Constituent la quatrième Et le quatrième pouvoir Vous voyez ce que vous dites Pour tout Togolais Averti C'est rien de nouveau C'est le troisième pouvoir Non C'est que payer les gens Payer les gens D'aller faire manifestation Au Togo C'est rien de nouveau Demander aux employés De cesser de travailler Pour aller se mettre en rang Et applaudir C'est rien de nouveau Nous même En tant que lèvres On nous sortait Du lycée Des CEG Pour aligner Et applaudir Les chefs d'Etat A la longueur de la journée C'est rien de nouveau Mais exactement C'est ça C'est ce que nous appelons Politiquement Contre-manifestation Les uns disent Qu'ils sont le peuple L'autre soir Il dit Qu'il est le peuple Où est le peuple alors ? Serge où est le peuple ? Les uns nous disent Que le peuple Togolais est décidé L'autre nous dit Que le peuple D'Ogolais est derrière moi Qui est ce peuple là ? C'est pourquoi Je demande aux politiciens De corriger leur langage S'il veut être honnête Dire une partie du peuple Puisque ce peuple Est divisé Et c'est ça C'est ça qui fait le jeu C'est ça qui fait le jeu De la politique Et je voudrais Rapidement rappeler A monsieur Alex Je ne sais pas De quelle année il est Je ne connais pas son âge Mais je voulais lui rappeler Que le peuple Togolais ne s'est jamais levé En 80 C'est juste Après le discours De Boll Il a dit en 80 Il a dit en 80 Disons 80-90 Le peuple Togolais Ne s'est jamais levé C'est après Après le discours De Boll Du président Mitterrand Qui disait Que l'aide française N'ira plus qu'au pays En voie de démocratie Que brusquement Nous avons commencé Par avoir des manifestations C'est juste pour dire Que le peuple En fait Ne réagit Que ce que Le système Lui dit Je reviens encore Sur ce mot Système établé On va tout à l'heure Rétablir ce système Monsieur Atissot Je voulais très rapidement Et dire à nos téléspectateurs Que le problème du Togo Et cette fois-ci Les Togolais sont décidés Et ils iront Jusqu'au bout Si nous voyons Aujourd'hui Les Africains Qui sortent Pour aller en Occident En traversant L'Occident Et il y a des gens Qui meurent Chaque jour Mais Cette population africaine A un certain moment donné Dit que Ma vie ne vaut plus la peine Donc si J'arrive A franchir Cette eau Et arriver là-bas J'aurai au moins quelque chose C'est comparable Au Togolais Aujourd'hui Le Togolais Qui se soulève Aujourd'hui C'est que si Nous arrivons A faire partie Fort Ça Le Togo serait bien Mais Si nous n'arrivons pas On peut mourir dedans C'est pourquoi La population aujourd'hui S'est soulevée Et sort Mais maintenant Quand La mobilisation Que je vois là-bas Ça c'est Regardez sur l'écran Cette mobilisation Voilà Ça c'est un montage Ça c'est un montage Et puis Pour vous dire que Et vous avez vu Vous croyez que Ça c'est un montage C'est un montage C'est un montage Je prends toute ma responsabilité Pour vous démontrer Que c'est un montage Vous voyez En le 19 et 20 Les 19 et 20 Quand ça se passait Au Togo Les 19 et 20 Quand l'opposition A sorti Dans la rue Ils sont On les a maltrait On les a saccagés Matés Tout ça là Mais quand eux Ils ont organisé Est-ce qu'il y avait eu ça ? Mais on a parlé de ça Monsieur Atissot Voilà Et puis Et puis Le peuple togolais Aujourd'hui Est de telle manière Affamé Par ce régime Que si le régime dit Aujourd'hui Vous venez Je vous donne Mifra Mifra Chacun se dit Ah aujourd'hui Quand je vais là-bas Je prends ces mifra Mais Ils ne vont pas aller Dans les jeunes Votés Pour ce régime Et aussi Le régime Quand l'opposition Avait décrété Togo Monde Tous les fonctionnaires Qui vont participer A ce Togo Monde Le travail est perdu Donc les gens De l'administration Se sont vaqués A leur occupation Mais Si quand Ils organisent ça Quand toi Tu as fonctionné Tu ne sors pas Pour aller Ton travail est fini Donc c'est ça Le régime Et aujourd'hui Tout le monde entier Voit ce qui se passe Au Togo Tout le monde entier Le sait A travers les réseaux sociaux Celui qui a mis fort là-bas L'Occident C'est comme Quelqu'un qui est devenu encombrant C'est comme au Burkina Faso La France Ne peut plus Maintenir Blaise Campare au pouvoir Parce qu'il y a d'autres partenaires Dans le monde Donc C'est pourquoi Ils ont fait le jeu là Et Le peuple Burkina Bé Est tombé dans le jeu En élisant encore Un ami De Blaise Campare Mais Je t'assure Je vous assure Que Le Togolais A pris De De Tous ces pays Et aussi Je voulais Vous dire quelque chose Avant Nous disons que L'Afrique A la forme D'un revolver Et que la gâchette Se trouve Au Congo Ce que si Le développement De l'Afrique Commencera Par le Congo Aujourd'hui Je viens Pour démentir ça Aujourd'hui Quand vous analysez Le continent africain Et si le Togo Est libre Aujourd'hui Toute l'Afrique Sera libérée Vous l'avez vu Nous avons eu Des informations Parce que Si tu vois L'histoire du Togo Le Togo Est la base militaire La plus solidifiée Cette base Qui aujourd'hui Déstabilise Tout le continent Africain C'est là-bas Tout se passe C'est ce que je vous ai dit C'est ce que je vous ai dit Donc si aujourd'hui Si on arrive A anéantir le pouvoir C'est cantoner Des Niasigbe L'Afrique Sera libérée Donc Est-ce que vous aurez Combattu le système ? Voilà C'est ce que je dis Le système reste toujours Non 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 Si Ford dégage aujourd'hui Nous allons instaurer Un nouveau système Le système ne va pas rester Et Serge Je vous assure Ce n'est pas Le Togolais ne combat pas le système Tu comprends ? Aujourd'hui si Ford dit Qu'il quitte le pouvoir Si Ford dit Il faut qu'on soit honnête Si Ford dit Si Ford dit Qu'il quitte le pouvoir Serge écoute-moi bien Si Ford dit Aujourd'hui Qu'il quitte le pouvoir Les mêmes Togolais vont te dire Qu'il y a la démocratie au Togo Retiens la phrase là Si le Togo Aujourd'hui Si Ford dit Qu'il quitte le pouvoir Si Ford quitte le pouvoir Aujourd'hui Nous allons instaurer La démocratie Le Togolais te dira Qu'il y a la démocratie au Togo Je dirais plutôt que Le Togolais aime beaucoup fort Le Togolais aime fort Parce que Avec la foule Qui est en train de déferler Ça c'est un montage Je vous le dis C'est le montage Du pouvoir au Togolais C'était à quel moment ce montage ? Je ne sais pas Je ne sais Mais je sais pertinemment Que Même Yves Kenao le sait Que ça c'est un montage Qui est au pouvoir ce moment ? Hein ? Bon d'accord Monsieur Niawa Je crois que Je crois que Il est Togolais Il sait de quoi il parle Oui Rien Merci donc Je crois qu'on va prendre Une pause musicale On va revenir Mais Jamy Je crois que Le débat va continuer Il sait de quoi il parle Je sais de quoi je parle Nous avons vu Une grande foule Une grande manifestation Et je sais que Les Togolais Aiment fort Yassimbe Est-ce que Avec tout ce qu'il est en train De se passer Fort va partir Nous avons revenu Sur ce plateau Tout à l'heure Pour en disséquer Mais pour les Du nouveau A Minneapolis Tempo Afrique Travel Vous voulez voyager ? Achetez vos billets d'avion A l'agence de voyage Tempo Afrique Travel Téléphone 612 729 01 76 Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel Pas de problème de connexion Pas de problème de transfert de vol Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel C'est le voyage En toute tranquillité En toute beauté De votre maison Jusqu'à votre destination Votre satisfaction Et votre plaisir Nous voulons Traiter Voilà On parle des droits de l'homme Des droits de l'homme Oui Quand il n'y a pas de paix Il n'y a pas de droits de l'homme Soyons sérieux Viens Et je voudrais ici Interpeller La France Les Etats-Unis La Russie La Chine La Chine La Chine La Chine Ils sont Et je voudrais Je voudrais te donner Une chance unique Pour entrer dans l'histoire Pour l'éternité L'abolition 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 De la guerre Sur la terre Abolir la guerre Sur la terre Bienvenue organique Les Etats-Unis La Chine La Chine Sous-titrage FR ?